... Donc on va placer l'intervention de M. Chédia Racholi. Merci. Donc Mme Bucon. ... Donc j'aimerais commencer par une question. Qui d'entre vous, de l'audience, a une idée de projet ? N'importe lequel. Une seule. C'est dangereux les mecs. C'est riche. Ok, bon. Ok, donc, tout a commencé en 2011. En 2011, mon associé Moufid Ben Ahmed a eu une idée. Tout comme les gens qui ont levé le droit. Moufid Ben Ahmed travaillait à Sfax. Il a rencontré des problèmes dans son travail. Et il avait des problèmes pour avoir des devis. Parce que là, ça va. Il nous a contactés. On était amis. Moi, Fero et Haïf. On était quatre. Il nous a contactés pour nous poser une question simple. J'ai une idée de projet. Vous en êtes ou pas ? Nous, on était étudiants. Lui, il possède. Et c'est parti comme ça. On s'est dit. Il n'y avait pas vraiment de raison de dire nous. Donc, on a bossé sur ce projet-là. On a pensé à une plateforme de vie en ligne. C'est un truc très, très courant à l'étranger. Mais à présenter ça en Tunisie, on dirait qu'on parlait de Chine. Donc, on a développé le concept, etc. Et on a eu le problème, votre problème, l'article, de où on va financer ça, le problème numéro 1. Donc, on a entendu parler d'un concours entrepreneurial, les mots sur Tannmien. On a postulé, on a été lauréat. On a eu notre âge. Ça, c'était pas vraiment un échec. C'était juste un obstacle qui a eu joué. On a passé ce cap-là. On a commencé, en fait, je vais un peu vulgariser l'environnement entrepreneurial de Tunisie. Parce que quand vous allez maintenant à des salons d'entrepreneuriat, à d'autres salons, il y a des dizaines de centres d'accompagnement. Il y a des dizaines d'actions, de financement, etc. Donc, nous, on a bénéficié de ça. On a été mis sous l'aile de l'Urosoft. On a été mis sous l'aile de la BAT. On a travaillé avec Forza. C'est une action initiée par l'ambassade anglaise. Donc, on était comme des bébés. Donc, un cocon. Et tout le monde aca-cabine. Si on peut dire ça comme ça. On a rencontré plein de gens, plein de costards-cravates, plein de gens qui ont cru en nous. Et c'était, en fait, ça le gros problème. Vous me direz, où est le problème dans quelqu'un qui vous encourage ? Eh bien, le problème, c'est que vous entrez dans une certaine euphorie. Cette euphorie-là, nous, le PDG de Microsoft, nous, moi, j'étais étudiant, j'avais 24 ans. Et quand le PDG de Microsoft se met devant vous et vous dit que j'adore votre projet, c'est mon préféré depuis que je suis à Microsoft, ça travaille. Donc, nous, on était dans une bulle, loin de toute réalité. Et la réalité, elle, 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 elle se... Peut-être que je ne sais pas, mais je ne sais pas. Donc, on était dans la bulle. Le jour du lancement, on a lancé. Tout le monde n'y croyait, etc. Et bien, après, la réalité, elle est venue à cette bulle. Il n'y a plus rien. Le concept était là. Tout le monde était d'accord sur le concept. Tout le monde croyait en l'idée. Tout le monde adorait l'idée. Mais le truc, c'est que nous, on devait prendre des abonnements à des professionnels qui devaient changer leur culture de vente, etc. Pour passer par Internet au lieu de passer par la facture, le vente de commande, etc. C'était un vrai challenge. On avait sous-estimé à l'écran. Donc, on a eu vraiment l'œuvre tellure. C'était vraiment une claque magistrale. Et vous savez, le gros problème avec l'échec, ce n'est pas l'échec en lui-même. Donc, le problème, ce n'est pas l'échec en lui-même. C'est le doute qui rentre là-dedans après l'échec. Donc, on ne peut pas l'échec ou non, je ne peux pas l'échec. Il ne peut pas l'échec en lui-même. Alors, si tu ne c'est pas humilié, on a malgré qu'il est différent, on a malgré qu'il fait que tu FRESSE et qu'on a malgré que tu n'a aucune idée. J'ai eu un homme qui a fait la sauvée de l'Espérique et l'a fait la sauvée pourAM, et je me suis passé à l'ADRON. Il n'a pas la pensée, il s'est passé, mais il s'en ai donné vitalement. le choc était vraiment grand dans le temps. Les fondateurs de Bakaï ont parlé de la cohésion de l'équipe et le moral qui s'est défendu du monde. Ce qu'il y avait choisi la cohésion d'un des fondateurs en allemagne, qui venait à Berlin, les entreteneurs, etc. Donc il est revenu avec le bas, il n'est pas possible. Il n'a jamais été réuni des heures quotidiennes. On a commencé à marcher dans le FDG d'Escandilator On a fait une culture dans l'Occident, parce qu'on est tous content, qui l'a fait, et qui est très important. Donc on a fait un échange de questions, on a fait un échange de conseils, etc. On a fait un échange, pour la réunion de la dernière chance, pour le projet. Et les gens avaient eu l'apparence, alors on a leur dit un petit peu de passion et ils pouvaient lui parler de lui et moi a dit..."J'a répandé. J'ai appartisé. J'ai annoncé acheter. J'ai apparté, j'ai apparté. J'ai apparté. On s'éveillé avec moi avec moi. J'ai apparté dans les choses de dans le texte. J'ai dit tel qu'on sait comment nous avons fait. J'ai apparté à vous. On va travailler ensemble dans cette société et on va travailler sur ça tous ensemble. C'est une chose, déjà on ne me rappelle pas, donc on m'a dit, 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 on m'a dit. On m'a dit, on m'a dit, on m'a dit. On m'a dit, on m'a dit. Donc, j'ai dit, on m'a dit. Je suis arrivé au poste, je suis arrivé au poste. Je suis arrivé au poste. Au Tunisie, j'ai dit comme le cas de Houssain et du truc. Je suis arrivé au poste, j'ai mis en train. Je suis arrivé à l'école. Je suis arrivé au poste, j'ai mis en train de faire. Je suis arrivé au poste. Il faut que tu vas faire un moyen de faire un moyen de faire la route. Donc c'est le moins qu'il faut. Mais c'est pas quoi ? C'est ce que c'est que c'est que c'est que ça veut dire que c'est un moyen de faire un moyen de faire des salaires. C'est que c'est que c'est que c'est un moyen de faire des efforts. Mais c'est pourquoi c'est que tu dois vivre un moyen de faire des difficultés. Comme je l'ai dit, il n'a pas de problème de la physique physique, comme je le faisais de l'entreprise, donc je le faisais de faire des filles dans les deux ans. On fait ce qui est, vous allez me faire de la mer, et vous allez me faire de la réaction, vous allez me faire de la réaction. Il y a tous les gens qui vivent, vous allez me faire de la réaction. Vous allez me faire de la réaction. Et pour ne pas citer les chiffres, j'allais avoir à peu près la moitié de mon salaire qui n'a l'air fait. C'est très simple. Il y a quelqu'un qui est un entrepreneur pour lui. Je ne voulais pas rester sur un échec. C'est donc, j'ai aidé, surtout quand je travaille dans une société ou tu peux avoir l'esprit entre eux. C'est pas l'esprit academic, tu dois vous accompagner dans les choses, etc. Je ne veux pas travailler, tu dois donner des choses qui n'ont pas pu faire. Tu dois avoir apporté la bierté pour la cuisine, etc. C'est toujours évident. Tu ne peux pas entendre la bierté, tu dois-même connaître vil-même. Donc, j'ai accepté, j'ai démissionné, on s'est dansé, on s'est dansé, donc la plateforme de devis en ligne a dit qu'on a fait le fait qu'on a pris un copicat pour le marché tunisien. Donc, on a lancé Gentier.com qui est une plateforme de mise en relation des professionnels du bâtiment. Le gros problème c'était qu'il n'y avait pas de vis-à-vis. Il n'y avait pas de vis-à-vis, il n'y avait pas de vis-à-vis et il n'y avait pas de vis-à-vis. Donc, nous sommes dans les bâtiments. Comme l'intermédiaire, il n'y avait pas de vis-à-vis, il n'y avait pas de vis-à-vis, il n'y avait pas de vis-à-vis. Il n'y avait pas de vis-à-vis, 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 il n'y avait pas de vis-à-vis. n'importe comment j'ai en train de me dire je n'ai pas attend à l'école il 맛 que les gens ont essayé de me dire je ne vous ai dit je n'étais pas attendu il y avait beaucoup de travail donc on travaille à la connaissance d'appel autour des sociétés dans l'Allemagne et il je ne me donne pas attend ça j'ai eu le temps et je n'ai pas arrêté je n'ai pas fonctionné je n'ai pas entendu j'ai pas envie de… j'ai pas fini et je t'en prie, je t'en prie et je t'en prie et je t'en prie. Non, c'est une anecdote qui n'a pas été fait. Les gens qui ont travaillé dans le centre, jusqu'à ce soir ou à l'année, ne connaissent pas ce qu'on a fait. Donc voilà, tout ça, on va dire que nous, c'est vrai qu'on n'a pas été fait, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses, on a très bien la самое, c'est le destiné. Moi, j'ai dit, c'est bon, on a croire. Mais...